Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce webinaire de WIMEC. Vous savez, un webinaire par mois, 17h, 17-18h. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la présentation de la formation continue EMR 2023. C'est une formation qui est mise en place par l'École centrale de Nantes et Nantes Université, avec le soutien de WIMEC. Et donc, pour en parler avec moi, Audrey Mourion, qui est chargée de cette formation au sein du service de formation continue de l'École centrale, et Franck Skoupf, qui est professeur à Nantes Université et expert des EMR et qui a participé largement à la conception de cette formation. Quelques règles pour le webinaire. Merci. Donc, pour les participants en ligne, vous pouvez interagir avec Zoom pendant le webinaire. Par défaut, votre caméra et votre micro sont coupés. Et pour poser les questions, vous avez un bouton Q et R en bas de votre écran. Donc, vous posez vos questions dans ce chat et nous en traiterons un maximum à la fin. On répondra à vos questions à la fin. Alors, monsieur Elhamoud, je ne sais pas, vous ne nous entendez pas. Je pense que ça fonctionne. Claire, je te laisse voir la réponse, s'il te plaît. Et donc, le webinaire est enregistré afin d'être diffusé sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires sur la chaîne YouTube de Wemek. Alors, on va commencer ce webinaire, puisqu'on parle de formation, on va parler filière, perspective d'emploi. Alors, quelques chiffres. Ce ne sont pas les derniers chiffres. Il y a des projections pour ces chiffres-là. Nous sommes appuyés sur le rapport de WindEurope de 2020. Donc, le nombre d'emplois qui sont liés aux énergies renouvelables dans le monde s'élevaient à 12 millions à la fin de l'année 2020 contre 11,5 millions en 2019. Donc, on voit qu'on a une croissance. Et puis, la courbe que vous avez sur le petit graphique en bas vous la montre. Une croissance qui est continue depuis plusieurs années et qui est en tout cas stable en termes de potentiel de croissance depuis 2016, avec en Europe 77 000 emplois dans la filière EMR en 2020, donc essentiellement en Europe du Nord, et une prévision de 200 000 emplois en 2030 pour l'ensemble du secteur européen. Donc, avec les différents champs et les différentes opérations que l'on connaît. Juste pour vous resituer les choses. Si on se focalise un peu plus vers la France, en 2021, il y a plus de 2,6 milliards d'euros qui ont été investis dans la filière EMR avec un chiffre d'affaires de plus de 1,3 milliard d'euros. Ce qui représente, d'après le rapport de l'Observatoire des énergies de la mer, qui fait une enquête tous les ans, 6 591 emplois directs avec les sociétés qui ont été suivies et qui ont répondu. Ce qui est intéressant, c'est l'échelle et essentiellement une progression, puisqu'on est à plus 1732 emplois par rapport à 2020. Alors, en face de ces emplois, les opérations, c'est la construction des quatre premiers parcs commerciaux éoliens français qui correspondent au premier appel d'offres, avec notamment la mise en service au mois de décembre du parc éolien de Saint-Nazaire. Et donc, les premiers kilowatts injectés sur le réseau. Donc, vous avez les technologies. En bas, vous avez un petit graphique, un petit camembert. Beaucoup de technologies sur l'éolien, notamment l'éolien posé. 77% des emplois sont liés à l'éolien posé, ce qui est normal, puisqu'on a l'installation des champs, on a également des emplois manufacturiers autour de ces technologies-là. De l'éolien flottant, donc qui représente, alors je suis en train de faire un calcul de tête là, qui représente 83, 17% des emplois, et puis 6% des emplois qui sont sur les autres technologies. La grosse partie, on le voit, c'est l'éolien, sans réelle surprise, puisque c'est la technologie peut-être la plus mature, la plus aboutie. Encore qu'il y a beaucoup de choses, et nous en reparlerons dans un autre webinaire avec la feuille de route Wemec, encore pas mal de choses à résoudre, de virous à lever, de défis technologiques à remplir. Et puis, vous avez là, à côté, un graphique qui vous projette le nombre d'emplois par rapport aux investissements et aux chiffres d'affaires. Et vous pouvez noter l'accélération de ces trois valeurs qui sont assez corrélées, malgré tout. Ça se suit, peut-être pas avec le même dynamisme, mais en tout cas, ces trois valeurs sont corrélées. Alors, dernier point sur cette filière française, vous avez ici une carte avec l'ensemble et des champs et des différentes installations EMR en France. Donc, il y en a, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des opérations en cours sur les trois façades, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Mais qu'elles se répartissent, bon, il y a quelques opérations qui sont en cours. Il y a une bonne partie qui sont en études et d'autres qui ont juste, pour l'instant, le permitting, mais qui vont démarrer assez vite. Et puis, vous avez également, région par région, le nombre d'emplois. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que la région Normandie concentre le plus grand nombre d'emplois, mais en même temps, la région Normandie est une région qui opère actuellement deux parcs en installation, deux autres parcs qui sont en projet, plus ou moins avancés, et puis deux usines. Donc, il y a une partie quand même non négligeable de ces emplois qui sont liés à des emplois de pose et d'installation. Et on voit bien que c'est des emplois qui vont être éphémères, entre guillemets, et qui sont très liés à l'installation et qui pourront se reporter dans les autres régions au fur et à mesure des chantiers. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder les fonctions commerciales, affaires, ingénierie, manufacturières, qui sont plutôt fixes et qui sont sédentaires, donc, et sont plutôt dans les régions historiques, dont notamment les pays de la Loire. Et ça, c'est quand même quelque chose à regarder de près en termes d'écosystèmes et de centres de gravité, de la décision, de la formation et de l'ingénierie. Les pays de la Loire voient également leur croissance se poursuivre avec une position de leader dans les pôles ingénierie à faire. C'est ce que je vous disais, puisque ça représente à peu près une progression de 83,4, enfin, à peu près, même précisément, 83,4 % du CA lié aux EMR. Voilà. Alors, si on s'attarde un petit peu plus sur les compétences métiers que recouvrent les EMR et qui sont couverts par la formation, on a quatre grands champs de compétences. Le premier, ça va être tout ce qui va être lié au génie océanique, avec les aspects de conception structure offshore flottante et le génie civil, la partie géotechnique et géophysique, toute la partie hydrodynamique, aérodynamique et la tenue à la mer. Il va y avoir les aspects mécaniques et l'impact du milieu marin sur les structures en mer avec les notions de biocolonisation et de corrosion, notamment. Au niveau du génie productique, on va avoir tout ce qui va toucher à la conception, la fabrication, l'installation des grandes structures métalliques, le composite, béton, tout ce qui va être contrôle, maintenance et logistique. Ensuite, en termes de génie électrique, on va avoir tout ce qui est lié à la conception des systèmes de récupération d'énergie, la connexion des machines et des parcs, le stockage de l'électricité et la gestion des intermittences et la qualité du courant. Et puis, on a les champs un petit peu plus transverses qui sont liés aux sciences humaines et donc, ils vont recouvrir la réglementation, le droit maritime, la sécurité, tout ce qui va être le technico-économique, la qualité et le partage de l'espace maritime, notamment. Avant de vous présenter le parcours, les modules d'approfondissement, quelques mots sur le parcours référent. C'est un parcours qui, comme son nom l'indique, permet d'acquérir les bases sur un certain nombre de modules que vous allez voir ensuite. Il a été créé en 2014, testé sur un salon professionnel en 2015 et il est opéré depuis 2016 par Centrale Nantes et Nantes Université dans le cadre de WIMEC et il comporte huit modules, donc de un à trois jours qui s'opèrent entre mars et juin. Il bénéficie évidemment d'une amélioration continue, c'est-à-dire qu'à chaque fin de session, les remarques et questionnaires qui ont été fournis aux stagiaires sont analysés et les modules sont retouchés en fonction évidemment des évolutions de la filière mais aussi des remarques des stagiaires de telle manière à rendre ces modules les plus efficaces et les plus intéressants possibles pour les stagiaires. On a une équipe d'intervenants autour de 40 formateurs académiques et industriels, donc vous voyez sur la partie droite les partenaires académiques. Pardon ? Donc le CETIM, le NSM, l'Université Gustave Eiffel, l'Université Bretagne Ouest par exemple et les partenaires industriels. Donc je citerai notamment par exemple sur des sujets liés à la réglementation baissée, le cabinet baissé, sur des sujets de mesure du vent et de la ressource à Crocéan, sur des sujets plus technologiques notamment du flottant idéal, sur des questions de filières de marché et de perspectives des marchés en France, France Énergie et Éolienne. Donc on en est à la septième année pour le parcours, donc on a accueilli, on a eu le plaisir d'accueillir plus de 550 stagiaires, ce qui fait un volume d'heures stagiaires de 7000 depuis le début de l'aventure, ce qui nous donne ce recul au niveau des différents modules. Et à l'heure actuelle, 70 entreprises ou établissements sont passées par ce parcours référent. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus du calendrier pour ce parcours qui vient d'être expliqué. Donc, le calendrier pour 2023, donc on a huit modules, donc les objectifs généraux pour ces huit modules lorsqu'on suit notamment le parcours complet, c'est d'apprendre en fait les enjeux du domaine de l'étude préalable à l'ingénierie des projets et des parcs, de l'ingénierie des machines à l'exploitation des technologies et d'être capable de dialoguer en fait avec les experts métiers. Et puis, de comprendre les concepts, le vocabulaire, positionner les différents acteurs, identifier et comprendre les implications d'un produit sur la chaîne de valeur et d'envisager son intégration potentielle au sein d'une brique technologique. Donc, pour ce qui est des huit modules, on a un premier module qui est un module introductif qui est Technologie Offshore État de l'Art des EMR. Donc, c'est le premier module, il a lieu les 9 et 10 mars 2023. Ensuite, on a un autre module qui va être plus centré sur la ressource qui s'appelle Vague Vent Courant, donc Données d'entrée pour le dimensionnement des systèmes EMR. Donc, ce module-là, il a lieu le 15 mai 2023. On va avoir deux modules qui sont un petit peu plus centrés sur les sciences humaines, donc tout ce qui va être lié au droit de la mer et des EMR. Donc, sur une journée, le 28 mars et un tout petit peu avant le 23 mars, on a le module Partage de l'espace et prise en compte de l'environnement naturel. pour les modules un petit peu plus technologique, donc on en a quatre. On a l'hydrodynamique des technologies EMR, donc qui a lieu le 13 et 14 avril. On a le module géotechnique marine, donc là, qui est le seul module de trois jours, donc il a lieu les 5, 6 et 7 juin. Le module principe de conception et certification des fondations et structures éoliennes, qui là, a lieu le 25 et 26 mai. Et enfin, le dernier module, c'est le module Production d'énergie électrique par éolienne et intégration au réseau, et il a lieu les 22 et 23 juin. Donc, on va rentrer un tout petit peu plus dans les contenus. Donc, je ne vais pas tout lire, mais globalement, le module Technologie Offshore, donc c'est vraiment un module introductif qui permet d'appréhender l'ensemble des enjeux de la filière, qui donne un panorama général. Le module Partage de l'espace et prise en compte de l'environnement naturel, lui, il va permettre de centrer sur les enjeux de la concertation entre les différents acteurs et les activités en mer, donc bien comprendre les principes de gestion de l'espace maritime, notamment les usagers, et en appréhender toute la complexité. Le droit de la mer et des EMR, donc il va plutôt être centré sur la réglementation, donc le fait que les réglementations sont complexes et évolutives, donc en abordant toutes les notions liées à la sécurité, sûreté et l'assurance des systèmes EMR, notamment. L'hydrodynamique des technologies EMR, donc il va plutôt être lié à tout ce qui est lié à la tenue à la mer, donc vous serez en mesure de valider une corrélation entre une simulation numérique et des essais en bassin, de spécifier des campagnes d'essais à réaliser en collaboration avec l'équipe expérimentale et dialoguer efficacement avec les bureaux d'études pour l'évaluation des chargements sur les technologies EMR. Le module vague-vent courant, données d'entrée pour le dimensionnement des systèmes EMR, donc lui, il vous permettra de caractériser, mettre en forme et prédire la ressource pour interpréter ces données et pouvoir les utiliser dans des systèmes de récupération d'énergie afin d'en optimiser la fiabilité et la robustesse. Le principe de conception et certification des fondations et structures éoliennes, lui, il va plutôt permettre d'avoir un schéma global de la certification et vous serez en mesure d'intégrer les principes de conception d'une structure fixe ou flottante et d'identifier les enjeux de certification afin d'être en mesure de dialoguer avec les experts métiers. Le module géotechnique marine, il est plutôt centré sur la définition des méthodes de caractérisation des propriétés de sol, l'analyse des rapports de sol et étudier les règles de dimensionnement des fondations. Et enfin, le dernier module, production d'énergie électrique par éolienne et intégration au réseau, il vous permettra d'analyser les principes de fonctionnement d'une chaîne de conversion d'énergie dédiée aux EMR, d'identifier les évolutions technologiques des éoliennes offshore en termes de génératrices et de commandes, de définir le rôle des convertisseurs d'électronique de puissance dans la chaîne de production électrique et d'expliquer les enjeux du raccordement au réseau électrique notamment. Ce qui est très important, c'est de savoir que ces modules peuvent être complétés par des modules d'approfondissement. En général, pour certains d'entre eux, il faut avoir certaines compétences du parcours référent et puis systématiquement les modules d'approfondissement font l'objet d'une discussion avec le stagiaire de telle manière à vérifier que les prérequis sont disponibles puisque, comme le monde l'indique, il s'agit d'un approfondissement donc on repose sur des bases. Trois sont prévus cette année au minimum puisque vous verrez qu'il y a un panel qui est un peu plus complet. Corrosion, biocorrosion qui débute la semaine prochaine entre le 31 janvier et le 1er février Installation et ancrage qui sera programmé prochainement et puis la précoce d'appréhension des risques maritimes dans un champ éolien qui sera programmé sur le dernier trimestre de l'année civile donc certainement autour de novembre 2022. Donc les autres modules d'approfondissement qui sont disponibles et vous pouvez du coup merci et vous pouvez du coup y avoir accès notamment en consultant le site internet et surtout ne pas hésiter c'est ce qui est mis tout en bas de la planche sur des parcours sur mesure en intrat-entreprise à la demande ou des besoins spécifiques il ne faut pas hésiter à faire la demande à l'adresse générique qui est sur le site internet sur les pages formation de telle manière à ce qu'on réponde au mieux à vos besoins. Donc ceux qui sont d'ores et déjà construits donc il s'agit du transport sédimentaire donc sur une journée qui a pour l'objectif qui a pour objectif de bien comprendre la manière dont les sédiments vont se transporter au fond vont générer de l'affouillement et les parades qui existent les principes réglementaires des infrastructures en béton armé le béton armé est un matériau toujours un peu compliqué à appréhender d'une manière réglementaire donc sur deux jours on propose bien on propose de reposer finalement le calcul réglementaire du béton et son interface avec l'armature de telle manière à maîtriser ce matériau alors ça peut être le cas notamment de l'utilisation pour des flotteurs du monitoring de sites de telle manière à disposer d'un maximum d'informations sur un site donné donc là c'est sur un jour il peut s'agir de la ressource mais aussi des paramètres physico-chimiques du site mais aussi évidemment de tout l'environnement marin qu'il soit animal ou végétal ensuite l'approche économique des énergies marines redoublables avec la manière de modéliser les flux économiques entre la production et le marché et notamment l'intérêt de solutions de stockage qui peuvent permettre d'améliorer la rentabilité économique d'un site ensuite les études d'impact et la préparation à l'autorisation donc là il s'agit évidemment d'un des points fondamentaux de dérisquage de l'installation d'un champ éolien avec les études d'impact qui sont en général systématiquement demandées et puis surtout ces modules ce module mais l'intégralité des modules reposent sur des études de cas qui permettent de bien comprendre comment on passe d'une étude d'impact à des commissions locales de concertation et la préparation à la demande d'autorisation d'occuper le territoire maritime temporairement puisqu'il s'agit systématiquement d'autorisation temporaire la récupération d'énergie des bails pour ceux qui sont intéressés par ces technologies et notamment la capacité finalement qu'on a à pouvoir récupérer d'énergie avec différents dispositifs à partir des bails l'instrumentation des infrastructures donc là l'objectif c'est de voir comment le fait de mettre des capteurs sur des infrastructures va nous permettre d'améliorer les stratégies de maintenance et les planifications notamment d'inspection et enfin la formation logicielle libre NEMO qui présente l'avantage évidemment d'être comme son nom l'indique libre et donc de pouvoir s'initier même se perfectionner au calcul des interactions vagues structure et je finirai juste par un module qui n'est pas inscrit ici mais qui présente évidemment un intérêt compte tenu du contexte des énergies marines renouvelables il s'agit de la formation à l'anglais des énergies marines renouvelables donc il ne s'agit évidemment pas d'un module de formation à l'anglais d'une manière générale mais au vocabulaire et aux notions types nécessaires à traduire ou à comprendre dans l'anglais de telle manière à favoriser évidemment les interactions avec les autres acteurs de la filière puisque l'anglais est souvent le langage à la fois de réponse à des appels à projets de discussion entre bureaux d'études et sur site de discussion entre les différents intervenants sur le site Donc ensuite en termes de public et de profil des participants donc ce qu'on remarque c'est qu'en fait on a globalement un double public donc des personnes qui vont venir chercher un perfectionnement donc un public qui est déjà aguerri sur les EMR et qui va venir chercher des compétences approfondies sur la thématique du module notamment donc un ou plusieurs modules et puis un public de personnes qui sont plutôt en reconversion vers la filière EMR et qui viennent là chercher des connaissances un peu plus générales et qui en général prennent plutôt le parcours complet donc notre parcours s'adresse à tout type de public donc ça peut être des personnes qui sont responsables EMR donc déjà dans la filière des experts métiers support dans le domaine des EMR des chefs de projet généralistes qui veulent exercer leurs compétences cœur de métier dans les EMR des chefs de projet spécialisés en bureau d'études par exemple et qui veulent élargir leur spectre et mieux interagir dans le domaine des EMR et puis des demandeurs d'emploi qui souhaitent se reconvertir dans le domaine des EMR et de l'éolien offshore donc on n'a pas de prérequis spécifiques techniques demandés donc voilà nos modules sont accessibles à un public de non spécialistes mais par contre c'est vrai que certains modules vont être plus scientifiques que d'autres et nécessiteront l'introduction de notions techniques et théoriques et pour certains il peut y avoir des équations ou des modèles mathématiques qui seront introduits en termes de provenance géographique donc à la fois des formateurs et des stagiaires donc ça peut venir de toute la France par exemple pour les formateurs donc on a quand même un pool de formateurs qui est plutôt qui est plutôt local régional donc avec plus de 80% des formateurs qui viennent de la région Pays de la Loire et pour le public de stagiaires là c'est vraiment varié mais par exemple pour 2022 on avait plus de 70% qui venaient hors Pays de la Loire du coup donc quelques informations sur les modalités pratiques notamment pour cette année donc on va être vraiment sur un retour du présentiel plutôt fortement demandé donc avec un lieu de formation qui sera soit au Technocampus Océan qui est situé à Bouguenay ou soit à l'école centrale de Nantes en fonction des modules donc ça vous serez informé voilà quelques jours avant les sessions on est sur des groupes qui sont relativement restreints qui permettent de favoriser les échanges et les interactions entre les participants et les formateurs on a un mix entre de l'apport théorique et de l'apport pratique avec des intervenants qui sont à la fois académiques d'autres qui viennent d'entreprises des TP on peut avoir des visites de sites sur certains modules ou des essais sur simulateur notamment pour certains modules d'approfondissement l'anglais donc c'est la langue des EMR donc la formation sera enseignée en français mais les supports seront dans la mesure du possible en anglais et puis vous aurez à disposition une liste des abréviations et un glossaire qui est mis à jour en fonction des modules on se base aussi sur le partage d'expériences au sein des modules donc entre les participants notamment et on vous demande on vous envoie un recueil de vos attentes en amont de la formation pour bien cibler vos attentes et ajuster les modules en fonction de cela on envoie également un questionnaire d'auto-évaluation donc en amont de la formation et un autre questionnaire qui permet de valider les acquis en fin de formation vous aurez aussi un questionnaire de satisfaction donc qui nous permet d'avoir les retours les retours d'expérience et d'améliorer tous les ans donc les modules et puis on utilise une plateforme hypo-continus donc qui est un moodle en fait et qui nous permet de vous donner accès aux supports et aux questionnaires et autres documents utiles pour chacun des modules donc quelques indicateurs de satisfaction donc là je vous ai mis un extrait par exemple pour le parcours donc 2022 donc on a plus de 90% des stagiaires 2022 qui recommandent le parcours ou les différents modules et plus de 95% des stagiaires qui sont très satisfaits ou satisfaits donc quelques verbatimes pour vous donner un aperçu contenu de la formation est excellent avec des très bons intervenants les sujets sont traités de manière très pertinente vis-à-vis des objectifs les slides sont très illustratifs ce qui est agréable pendant la formation un très bon aperçu général des technologies offshore une bonne vision sur l'environnement naturel sur plusieurs échelles intervenants motivés et motivants j'ai trouvé le contenu des slides plutôt bon et j'ai apprécié le fichier Excel sous forme d'exercice qui met en application les notions abordées très bonne vulgarisation de ce qu'est un spectre de vagues bonne compréhension des notions HS et TP merci base théorique très solide sur les différents concepts présentés voilà c'est un extrait de quelques verbatimes et donc pour aller plus loin si vous souhaitez avoir d'autres informations donc il y a le site Wemec la page formation donc qui est qui est indiqué là et en termes d'emploi également il y a une page donc sur le site Wemec où vous avez des offres d'emploi notamment et puis pour tout pour toute demande liée à ce parcours de formation je vous ai mis le contact formation-continue arroba c-nant.fr et donc merci de votre participation et donc vous avez les différents réseaux et sites où vous pouvez trouver de l'information sur Wemec et les EMR voilà et régulièrement la newsletter Wemec qui essaie de recenser l'actualité de l'activité des EMR en région Pays de la Loire et pas que et l'inscription se fait sur le site directement en haut de la page du site Wemec sur la page d'accueil on publie on relaie aussi beaucoup d'informations sur LinkedIn assez régulièrement de veille de choses que l'on trouve sur les réseaux et que l'on essaie de republier de resynthétiser sur ce support là voilà je vous remercie de votre suivi le temps des questions et des réponses alors il n'y a rien du tout dans le chat dédié aux questions et réponses ça veut dire qu'on a été très clair sinon si vous avez des questions n'hésitez pas nous sommes là tous les trois pour y répondre voilà alors Audrey je te laisse peut-être répondre à la question je vais la repréciser pour tout le monde monsieur Tessier vous parlez de formation de préférence en présentiel maintenez-vous quand même la formation à distance sur Zoom alors c'est vrai que du coup l'année dernière on avait fait des modalités hybrides mais c'est vrai que c'est pas une modalité qui est très confortable à la fois pour les intervenants et pour les stagiaires notamment ceux qui sont à distance il y a un peu de déperdition quand même en termes de qualité donc c'est vrai que cette année on va quand même privilégier grandement le présentiel donc voilà on dit dans la mesure du possible parce qu'on ne sait jamais si on est encore imposé enfin voilà si on est imposé on fera du distanciel par les mesures sanitaires ou autres mais voilà c'est dans la mesure du possible présentiel plutôt alors une autre question de monsieur Loubier avez-vous retrouvé la certification CPF pour utiliser le CPF ? Audrey je pense que c'est toi qui répond oui alors retrouver c'est à dire qu'en effet le parcours était certifiant jusqu'à la fin 2021 donc enregistré au répertoire spécifique de France Compétences et donc le CPF était utilisable mais nous n'avons pas eu de renouvellement de notre certificat auprès de France Compétences donc pour l'instant il n'est plus accessible via le CPF en termes de financement mais nous y travaillons enfin nous réfléchissons justement à retravailler cette certification qu'elle y ait aussi une évolution du contexte de la certification puisqu'il y avait quand même beaucoup de formations diverses et variées il y a eu un resserrement des exigences et je suis en train de répondre à votre question sur la cause du non-renouvellement donc un relèvement du niveau des exigences ce qui n'est pas forcément en cause notre formation en tant que telle mais le dossier que nous avions envoyé n'était pas forcément en phase avec ces nouveaux critères mais je vais laisser Audrey continuer et compléter ma réponse non mais c'est tout à fait ça oui le nouveau dossier qu'on avait envoyé n'était pas en phase avec les nouveaux critères et on s'est aussi rendu compte que le fait que ce soit certifiant au sens France Compétences n'apportait pas forcément une plus-value pour les participants en termes d'emploi de retour à l'emploi derrière ou pour les salariés qui venaient suivre quelques modules donc pour le moment on n'a pas redéposé à nouveau de dossier pour la certification alors une autre question quels sont les gros employeurs EMR sur la région nantaise je vais te laisser la parole Franck je compléterai si tu veux tu n'as pas de micro la question elle est très large parce qu'en fait tout dépend du secteur d'activité et tout dépend en fait de la qualification donc on peut citer si on est sur des sur des expertises techniques assez importantes on peut citer tous les bureaux d'études qui vont être autour du calcul de la certification de la préparation donc on peut citer Innoci par exemple qui a subi qui a connu des forts recrutements on peut aussi citer le bureau d'études des chantiers de l'Atlantique qui va calculer les associations électriques notamment et qui a fait aussi l'objet de nombreux recrutements l'an dernier et certainement encore cette année donc il y a tout le volet études et puis calcul plutôt structure ensuite comme l'a dit très bien Dominique tout à l'heure il n'y a pas de sur la partie installation ce sont des entreprises dont les salariés tournent avec l'installation des champs donc du coup là il n'y a pas de spécificité nantaise au niveau du recrutement et puis on peut citer après ensuite un certain nombre d'entreprises qui sont plutôt en phase de croissance sur les questions d'expertise environnementale voilà je peux citer CETEC d'expertise sur la ressource on peut citer Accrocéan voilà un certain nombre d'entreprises sont plutôt des entreprises de taille petite moyenne mais qui vont pouvoir avoir des recrutements assez significatifs au vu de leur taille initiale je vais compléter un peu ta réponse il y a également si on regarde via Neopolia qui est un cluster de PME un certain nombre de PME qui trouvent des relais de croissance et de la diversification autour de sujets EMR donc c'est pas leur core business principal mais ils trouvent de l'activité ils veulent se développer dans ces activités là parce que Neopolia travaille avec ses adhérents sur ces marchés là et donc avoir des référents EMR dans ces entreprises est quelque chose qui fait sens c'est-à-dire quelqu'un qui va bien connaître à la fois les systèmes l'aspect juridique réglementaire pour mieux aider à positionner les offres et être un interlocuteur donc il y a tout un champ assez diffus de PME dans des secteurs divers et variés qui peuvent intervenir et puis on a quand même deux gros sites de production au pays de la Loire puisqu'on a l'usine de Général Electric sur le site de Saint-Nazaire pour des nacelles et puis on a également les chantiers de l'Atlantique qui produisent des sous-stations électriques donc avec une véritable expertise d'une ingénierie sur cette pièce particulière mais indispensable dans tous les champs donc voilà ce qu'on va trouver alors j'ai une autre question je ne sais pas forcément répondre BE de calcul et de certification NOCI que je ne sais pas Franck tu connais peut-être moi je ne connais pas et puis je pense que c'est quand j'ai pris la parole donc je vais répondre je vais saisir la réponse en fait c'est simplement un problème d'orthographe d'accord je réponds tu réponds directement d'accord et quels sont les types de postes et les entreprises présents dans la région de Montpellier alors je vais commencer une réponse qui peut être collégiale Franck tu pourras me compléter mais on voit bien que sur sur la partie méditerranée on va avoir de l'éolien flottant il y a des parcs qui sont en permitting et qui sont en cours de développement plus des sites d'essai on va être très orienté à l'éolien flottant donc il y a des postes autour de l'ingénierie puis après il y aura de la fabrication bien évidemment liée aux chantiers à l'installation aux expérimentations donc on va trouver l'ensemble j'allais dire de la gamme de l'ingénierie sur toute la chaîne de la valeur que ce soit les études environnementales les études d'impact et le suivi environnemental tout ce qui concerne les différents sujets de l'éolien flottant les ancrages les ombiliques et notamment les ombiliques dynamiques bien sûr les études autour de la de la turbine elle-même et puis les flotteurs ou les flotteurs qui pourront qui pourront se positionner il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont déjà installées autour du bassin méditerranéen alors c'est peut-être pas Montpellier directement mais il y a il y a des entreprises je pense notamment à Flojen qui a quelques installations qui est installées dans le sud Franck si tu veux compléter ce que j'ai dit oui c'est vrai que alors si on est côté Montpellier c'est pas forcément facile de retrouver des entreprises on va avoir quelques quelques antennes d'entreprises qui vont être présentes typiquement les grands groupes qui vont être présents avec des antennes et des bureaux comme ça peut être le cas pour EDF RTE pour justement être au plus proche des enjeux du bassin et des entreprises qui peuvent collaborer dans le bassin pour l'instant mon sentiment il est que les emplois ne sont pas forcément de ce côté-là de la Méditerranée mais un peu plus sur Marseille et la Ciota on va retrouver notamment ou FOS on va retrouver notamment pas mal pas mal d'entreprises que ce soit de l'étude environnementale ou de l'ingénierie autour de ce finalement autour du pôle marseillais par exemple de la structure enfin un exemple parmi d'autres je ne suis pas là pour promouvoir une société plus qu'une autre mais des deux M qui est installée s'ils font les plages ils font de la structure du flotteur ils ont un passé dans l'industrie navale et une reconversion vers les EMR qu'on a aussi cette mutation d'un certain nombre d'entreprises déjà installées qui parce qu'elles ont des compétences les portent sur les sujets EMR alors une autre question quelle est la mission de Néopolia le siège est à Saint-Nazaire oui le siège est à Saint-Nazaire Néopolia est une association qui regroupe des entreprises des PME de la région Pays de la Loire pour mission d'aller répondre à des appels d'offres plus gros que ce que chacune des PME pourrait répondre individuellement donc c'est se regrouper associer les compétences et prendre ainsi des appels qu'elles ne pourraient prendre individuellement avec des scopes certainement plus larges et donc Néopolia est très très impliquée dans la diversification de notre territoire vers les EMR et accompagner les PME les entreprises du territoire et en accueillir des nouvelles bien évidemment autour de la thématique des EMR est-ce que vous avez encore d'autres questions parce qu'il peut y avoir plein de sujets alors une autre petite information on réfléchit aussi à un module qui a existé que l'on n'a pas présenté là qui est le module d'anglais dédié aux EMR qui est un module important qui porte sur cet anglais technique spécifique sachant que les EMR la langue d'usage dans les contrats au niveau contractuel au niveau technique au niveau des appels d'offres ça reste l'anglais et donc il est nécessaire d'être assez fluent en anglais pour se positionner complètement dans les dynamiques internationales qui sont inhérentes aux EMR puisque vous avez vu il y a quand même un marché français qui est non négligeable mais souvent les opérateurs les grands acteurs sont des acteurs internationaux et qui mutualisent leur savoir-faire leur contrat leur base de données technique et documentaire en utilisant l'anglais comme langue de référence donc c'est un module aussi que vous risquez de retrouver assez rapidement sur notre site dans le catalogue des modules de formation vous n'avez eu d'autres questions on attend encore un tout petit peu si jamais vous vouliez préciser un point donc n'hésitez pas à vous inscrire n'hésitez pas à revenir vers nous vers Audrey notamment avec l'adresse générique qu'on vous a communiqué et on vous renseignera sur la formation et on vous aidera à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour vous inscrire une dernière question enfin une dernière une question quelle est la différence entre le pôle mer atlantique bretagne et WIMEC le pôle mer atlantique bretagne a une vision beaucoup plus large d'abord c'est un pôle de compétitivité donc qui est très orienté innovation WIMEC et puis sur les sujets j'allais dire du maritime au sens large dont les EMR ne sont qu'un segment puisque dans les sujets du maritime on va parler de la plaisance on va parler de la décarbonation du transport maritime du transport maritime technologie de télécommunication de positionnement par exemple donc les sujets sont très très vastes WIMEC et puis le pôle couvre une zone puisqu'il y a la notion de zone qui va de la Bretagne jusqu'à jusqu'à au sud de la Vendée avec des liens en Gironde et des liens en Normandie très clairement WIMEC c'est un dispositif régional financé par la région des Pays de la Loire Nantes Métropole et La Carène qui est la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire avec une vocation donc sur ce territoire là de développer la synergie entre les différents acteurs EMR autour de trois thématiques la recherche la formation et l'innovation donc WIMEC supporte et soutient des actions de recherche en finançant et en dynamisant des appels à projets de recherche en accompagnant des équipes de chercheurs de l'école centrale de Nantes Université de l'université Gustave Eiffel par exemple favorise le transfert entre ces savoirs qui émergent dans les labos et le monde économique et puis WIMEC participe à l'émergence de formations en étant force de propositions en faisant des études de marché et en accompagnant la mise en place de formations comme c'est le cas de celles dont nous venons de parler donc qui est portée par l'école centrale avec le partenariat de Nantes Université et l'écoval et portée par les deux structures voilà pour la différence mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs c'est pas toujours facile de voir la place des uns et des autres dans cet environnement là mais nous dialoguons beaucoup entre nous donc c'est que vous vous adressiez à l'un ou à l'autre normalement vous devriez retomber sur les bonnes personnes bon écoutez s'il n'y a plus de questions on va arrêter là ce webinaire je vous remercie d'avoir participé je vous remercie de vos questions la richesse des questions qui ont permis d'élargir le scope je vous rappelle notre prochain webinaire le 2 mars mais il sera largement relayé qui porte sur la question de biocolonisation des systèmes en mer et spécialement des systèmes dédiés aux EMR c'est Frank Skouf qui en sera l'intervenant autour d'un projet qu'il a mené dans le cadre d'un financement WIMEC et je vous souhaite à tous une très bonne soirée je vous remercie à très bientôt et je vous remercie à très bientôt